Salut à tous, c'est Planic, on se retrouve sur War Thunder comme d'habitude, cette fois-ci pour une vidéo avec les allemands, donc avec le Yachtiger en BR-7-3 et le Tiger 2-105 en BR-7-0. Donc je vais spawn sans plus tarder avec le Yachtiger, on est sur la map Volocolam, c'est qu'en mode conquête, on est sur un BR ma foi plutôt favorable, donc on n'a pas de 7-3 en face, si il y a un Yachtiger aussi, mais voilà on n'est pas tombé contre du 7-7 ou du 8-0, je pense par exemple au T-10-M, au Alithéen, au Rectang Yachtlander, etc. Donc ça va, là on est sur un plutôt un bon BR, donc on n'a pas de tier 5, là on a uniquement du tier 4, même si c'est vrai que le Yachtiger c'est un tier 5, mais moi je le considère plus comme un tier 4, parce qu'il n'a pas de ITFS, il n'a pas de roquette, donc c'est juste un simple canon de 128mm, avec des munitions perforantes explosives. Donc, peut-être que vous attendiez une autre vidéo, donc je fais rapport à ce qu'on avait dit en commentaire, donc j'avais plutôt parlé d'une vidéo, enfin vous m'aviez demandé de faire une vidéo, donc comment bien angler son char pour, ben voilà comment bien angler son char pour angler, c'est voilà un maximum d'obus, Et donc, la vidéo n'est pas encore sortie, simplement parce qu'en fait ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, je suis désolé. Hop, petit obus sur le T-44, un petit peu chanceux, mais il est passé. Donc, la vidéo a mis un petit peu plus de temps de préparation, parce que là je suis qu'au 1 tiers, parce qu'en fait je veux vraiment vous illustrer mes propos avec le War Thunder CDK, Sauf que ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, donc je suis vraiment désolé, mais voilà, ça m'a pris un petit peu plus de temps, et c'est pour ça que la vidéo n'a pas été upload ce week-end qui est passé là. Donc, en attendant, je vous propose ce petit gameplay en char allemand, donc là je n'ai pas eu de chance sur le 2H, l'obus n'a pas très très bien tapé, Je ne suis pas rentré dans la 3H, sinon je pense que je devrais one shot, là le 2H il tente une deuxième sortie, bon là je tente un obus, non, non ça passe pas, Ouais, parce que là il était légèrement surélevé, j'aurais plus dû tenter un obus dans la caisse, plus ce qu'autre chose, là on a un T-95, je vais dire un T-34, T-35, mais non, Et par contre là, on a du monde, donc je vais me reculer un peu, parce que je ne suis pas très confiant, je me prends des tirs d'artiller, heureusement je n'ai pas été mis en feu, On a toujours le 2H qui est là, je retente un obus au même endroit, cette fois-ci ça rentre, donc je vais tuer le tireur, on n'a pas très bien vu à cause de la caméra de replay, Par contre on a un centurion qui peut me percer efficacement, non il a bounce, là le problème c'est que je suis le chair le plus avancé, du coup c'est pas très très bon ça, ils ont tendance à avoir visé uniquement moi, Et le centurion, il faudrait vraiment que je le démonte très rapidement, parce que c'est le chair qui peut me faire le plus de torts, Voilà, nickel, Ah il y a l'ISD aussi qui peut être pas mal, mais bon là j'ai percé la tourelle de face du centu, donc je ne m'en tire pas si mal, J'aurais pu quand même bounce ou quoi, mais ça va, alors on a toujours ce T-95 qui est juste là, J'ai vraiment envie de lui mettre un bon obus, pour qu'on n'en parle plus de ce T-95, Là le problème c'est que, en fait si je m'avance trop, on va avoir un petit soucis, c'est que sur le flanc il va y avoir des chats, Alors le T-95, Pas très bon, là on va plutôt tenter ici, Et voilà, Le expat du T-95 pour tous ceux qui ne le connaissent pas, Vous l'avez vu c'est son tourello, et du coup là je l'ai one shot, Heureusement pour lui je n'ai pas tapé les munitions, sinon je l'aurais totalement explosé, Là j'ai juste tué les trois armes d'équipage, Sachant qu'il en avait déjà perdu un, Donc on a un T-44 par là, par là-bas, On a des chars qui se regroupent par ici, C'est un peu dangereux, Donc je vais voir s'il n'y a pas moyen d'en débop un ou deux, Sans montrer mon bas de caisse évidemment, Voilà le Yachtiger, Un char, en fait dès que vous percez le bas de caisse du Yachtiger c'est gagné, Là on a le Kair Narvon qui tente un obus, Et il a Boons encore une fois, Je pense que c'est le même char que tout à l'heure, Le même joueur, pas le même char pardon, Parce que ça ne peut pas être le même char, Non c'était bon, il Boons, il Boons, Là moi j'ai mon obus qui est rechargé, Donc si jamais il tente, Boons à une deuxième sortie, Je suis prêt à l'accueillir, Voilà, ah je l'ai mis en LMS, Je ne l'ai pas one shot, dommage, Donc là je pense qu'il aura récupéré son tireur, Avant que j'ai rechargé mon obus, Où ça va être vraiment un timing très serré, Là je suis au trois quarts du reload, Allez allez, Prépare déjà là où je vais tirer, Non là il se recule, dommage, Dommage dommage, Parce qu'en fait là le Kair Narvon si je le laisse là, Il va vite m'embêter, Bah on a un Tiger 2-105 qui tente, Désolé, Wackspot Tourello, Hop, one shot, Là on est déjà à 6 kills avec le Yacht Tiger, Donc voilà c'est plutôt intéressant ma foi, A voir si le Kair Narvon va retenter une sortie ou pas, Mais moi j'ai vraiment envie de m'occuper de tous ceux qui sont vers la droite là, Tous ceux que je suis en train de regarder, Sachant qu'il y a un 2H qui prend un peu d'altitude là, Donc je ne suis pas très rassuré, Bon allez, J'espère que le Kair Narvon ne va pas ressortir au moment où moi je me dis, Ça fait tant, C'est 34-35, Désolé, Hop, J'ai visé l'arrière mais l'obus comme c'est un 128mm, Il a quand même détruit le char tout simplement, On a un Panthéref qui tente là, Dommage que je n'ai plus d'obus, Bon là je pense qu'il va tenter un obus, Ouais voilà, Il abousse, Le Panthéref là il est meuf, Je ne sais pas trop ce qu'il tente, On ne sait pas, Bon il s'est bien caché derrière une carcasse par contre, Bien joué, Ouais non non, Là il ne s'occupe absolument pas de moi, Donc je ne vais pas m'occuper de lui tout simplement, Tiger de paix, Tiger de paix, Ferdinand, Allez on va faire le Ferdinand, Voilà, Le Tiger de paix qui tente son obus, Il bounce, Ah bah il s'est fait détruire juste après par, Par une frappe aérienne, Et on a notre Panthéref qui est mort lui aussi, Il leur reste encore pas mal de chars, Mine de rien, Plus dans cette zone là en tout cas, Quoiqu'on a peut-être un 2P qui va retenter le coup, Ouais je pense qu'il va vouloir tenter le, Bah dommage, Il s'est fait détruire juste avant que je puisse faire ma mise au point, Ouh là on avait un T32 juste là, Je n'ai pas vu, Ah ouais mais le T32 il n'ose pas avancer, Et on a un ISD aussi, Donc là l'ISD je pense que je vais devoir m'en occuper, Et non, Non parce que l'ISD a peur, Non ça y est il vient là, Il tente, Il tente ou pas ? Non il n'est pas rassuré, Donc il tente pas, Bon bah on va aller les chercher, Écoutez, Non l'ISD il pas serein, Là on a un Tiger 2, B qui est pas loin, Voilà, Hop, Le Tiger 2P, Désolé j'étais un petit peu silencieux, C'était pour me concentrer, Et bien viser son wake spot, Bon là de toute façon, Je pense pas que j'aurai le temps de retirer un obus, Vu que c'est la fin de la partie, Le T32 j'aurais bien aimé le détruire, Ça aurait été, Ça aurait été un, Un bon petit kill, Mais, Mais malheureusement, La partie va se terminer juste avant, Ouais j'aurai pas le temps d'ajouter un dixième kill, Non, Non malheureusement, Voilà, Donc un petit gameplay, Euh, En Yachtiger, Donc j'espère que cette, Ce petit, Ce petit gameplay vous aura plu, Donc voilà, C'était juste, En attendant, En attendant ma prochaine vidéo, Pour, Pour comment bien angler son char, Donc, Dans tous les cas, J'espère que cette vidéo vous aura plu, Et moi je vous dis, Salut à tous, A la prochaine pour une nouvelle vidéo, Sous-titres par Jérémy Diaz